Malienne, Malien, Aouniche, je vous salue. Je suis votre frère, votre fils d'adoption. Le professeur Franklin Niamsi, wa Cameroun, wa Mali, wa Afrika. Je m'adresse à vous du fond de la Normandie en France. Nous sommes le lundi 18 novembre 2024 sur la Terre des Hommes. Je m'adresse également à vous, africains de tout le continent et des diasporas. À vous, amis européens, amis asiatiques, amis américains de l'Afrique des libertés. Je m'adresse à toi, femme, homme, où que tu sois sur la Terre, épris de vérité et de justice. Avant toute chose, je voudrais confier chacune des paroles que je vais prononcer au Tout-Puissant, à celui qui nous a accordé de vivre et d'être présent en ce XXIe siècle à un moment décisif de l'histoire africaine. Oui, je voudrais aussi, avant toute chose, demander par avance, pardon, à chacune de mes frères et de mes sœurs en humanité, au Mali, en Afrique, dans les diasporas et partout, que mes propos pourraient éventuellement écorcher, car je me serais efforcé de dire ce que je pense du fond du cœur. Je voudrais, en tant que fils de l'Afrique, fils adoptif du Mali, vous apporter mes modestes lumières au sujet de la nouvelle crise qui vient d'éclater au cœur du gouvernement malien après les propos tenus le samedi 16 novembre 2024 par mon aîné respectable, le premier ministre du Mali, le docteur Chogel Kokala Maïga. Je voudrais apporter mes modestes lumières ici dans une perspective claire et unique, affirmer la nécessité de l'Union malienne pour le peuple malien dont j'ai épousé intimement la cause et pour le peuple africain dont le Mali est la prunelle des yeux depuis des millénaires et maintenant en ce 21e siècle. Frères et sœurs maliennes et maliens, écoutez-moi apaiser votre âme, votre cœur, votre fort intérieur, écoutez-moi. Donnez cette émission à notre peuple, traduisez cette émission dans toutes les langues de notre terre africaine du Mali, traduisez-la en Sorail, en Touareg, en Peul, traduisez-la en Bambara, traduisez-la dans la langue du pays beau, traduisez cette langue dans le sonique, traduisez-la dans toutes les langues de notre belle terre africaine du Mali, afin que ce message atteigne son but. Depuis la prise de parole de notre aîné, le premier ministre, le docteur Chogel Kokala Maïga, le samedi 16 novembre 2024 à Bamako, nous avons observé un temps d'écoute, un temps de méditation, un temps de réflexion. Le docteur Chogel Kokala Maïga a pris la parole à Bamako et il a dit trois choses. Nous l'avons écouté patiemment, y compris dans la langue Bambara, que nous ne maîtrisons pas encore, mais dont nous sentons déjà les vibrations. En tant que maître enseignant du Mali, depuis maintenant une quinzaine d'années, nous avons suffisamment entendu parler Bambara, nos oreilles, pour que la saveur, la quintessence et les vibrations de cette langue africaine profonde ne nous soient plus étrangères. Le docteur Chogel Kokala Maïga a pris la parole pour saluer la victoire de Kidal et la récupération d'une région essentielle de l'État souverain du Mali. C'était l'objet de la première partie de son intervention. Ensuite, la deuxième partie de son intervention consistait à aborder ce qu'il a appelé la clarification de la transition. Dans cette deuxième partie, il a critiqué de manière précise et directe les autorités militaires de la transition, c'est-à-dire son chef supérieur, chef de l'exécutif du Mali, le général d'armée, chef de l'État, président de la transition, son excellence, M. Assini Goïta, bien qu'il ne l'ait pas nommé, c'est lui qui l'a critiqué. En disant que, depuis pratiquement deux ans, lui, le chef de l'État, président de la transition, le général d'armée, Assini Goïta, et ses compagnons militaires, avaient cessé de dialoguer avec lui depuis deux ans et qu'il n'avait ni de près ni de loin été informé, un, de la prolongation de la transition et qu'il n'avait toujours pas été informé de la date d'organisation des futures élections. Dans la troisième partie de son propos, notre aîné, le docteur Chogel Kokala Maega a demandé que de toute urgence soit discutée la question de la fin de la transition et de l'organisation des futures élections avec lui et les forces qu'il représente en tant que président du M5 RFP. Frères et sœurs maliennes et maliens, amis africains qui m'écoutaient, si j'ai oublié une seule idée du président du M5 RFP, du premier ministre docteur Chogel Kokala Maega, corrigez-moi. Mais je ne vais réagir ici que sur ces trois idées avancées par notre frère aîné, le docteur Chogel Kokala Maega, premier ministre du Mali, jusqu'à l'instant où je vous parle à ma connaissance. Je m'empresse avant toute chose de répondre à une objection qui ne manquera pas d'apparaître de la part des haineux qui ne supportent pas qu'il y ait des intellectuels africains qui aiment l'Afrique et qui ne sont pas dépendants des frontières héritées de la colonisation occidentale. Ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'il a à parler de nos affaires maliennes, ce Camerounais ? » Et je leur dirai que le Cameroun et le Mali dans leurs frontières actuelles existent par la volonté des puissances occidentales. Je parle parce que je suis africain et qu'en tant qu'africain j'ai le droit de citer dans tout le continent. Si notre continent respectait la tradition de nos ancêtres, tous les africains seraient effectivement chez eux partout en Afrique. Et nous ne serions méprisés ni aux Amériques, ni en Europe, ni en Asie, ni dans les îles des océans atlantiques et indiens. Nous, les noirs venus d'Afrique. Je parle aussi ici parce que la constitution de la République du Mali m'autorise à le faire. Il est dit dans la constitution du Mali que le Mali est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité de l'Afrique. Donc, la loi malienne m'autorise à parler. Et le Mali a la constitution qui autorise encore mieux n'importe quel africain à parler que n'importe quelle autre constitution que je connaisse actuellement en Afrique. La constitution malienne est la plus africaine des constitutions africaines. Alors, faites très attention. Vous qui allez venir sous la présente conférence me danser, me traiter de Camerounais, de Français, je ne sais pas, d'Ivoirien, d'étranger, faites très attention car nos ancêtres, car la conscience sublime de la grande république africaine du Mali, car la mémoire de la grande Afrique panafricaniste se retournera contre vous sous la forme d'une malédiction. Vous n'avez pas chapitre à m'interdire de parler si vous connaissez la loi malienne. J'ai résumé les trois principales idées de mon aîné, le docteur Shogel Kokala Maega. Et avant de réagir sur ces trois principales idées, je voudrais ajouter encore une observation. J'ai eu la chance et l'honneur de connaître les deux principaux dirigeants de l'exécutif du Mali aujourd'hui. D'abord, le chef de l'exécutif qui est selon la constitution le président Asimigoïta, général d'armée, chef de l'État. Je le connais pas simplement par les images, je le connais pour l'avoir rencontré et pour avoir bénéficié de son hospitalité dans sa maison à Kati. Donc, en parlant ici, je parle en tant que sachant. Je connais la quasi-totalité des dirigeants actuels du Mali. j'ai eu également le privilège de connaître le premier ministre le docteur Shogel Kokala Maega et d'être reçu dans sa maison. Donc, en venant parler ici, je suis dans la situation de celui qui a le devoir de parler et de rassembler. parce que l'un comme l'autre sont les fils de l'Afrique et les fils du Mali. Et mon rôle en tant que fils adoptif de ce pays, c'est de dire une vérité qui rassemble. Ceux qui peuvent s'attendre à ce que je vienne ici attiser la division, ils ne me connaissent pas. la lumière qui guide mon chemin est celle de la vérité telle que je la connais. J'ai parfois tort d'avoir raison trop tôt, mais il y a une chose que les Africains depuis le Cameroun mon pays natal jusqu'au Mali et jusqu'à la France me reconnaissent, c'est le courage de dire ce que je pense. Fiat justicia, fiat veritas periat mundus pourrait être ma devise. Donc, je vais parler dans l'espoir que mon propos nous permette de sauvegarder l'essentiel au Mali et en Afrique. Je vais parler en espérant que mon propos permette à ceux qui ne comprennent pas de comprendre et de savoir qu'on ne peut pas s'amuser avec le Mali aujourd'hui, demain, comme on ne devait pas s'amuser avec le Mali hier. Parce que le Mali représente beaucoup pour le peuple malien. Mais peut-être que les maliennes et les maliens n'ont pas encore pris la portée et la mesure de leur importance pour l'Afrique et pour l'équilibre du monde. Je vais parler. Ce soir, je parle et garde à celui qui s'aventurera sous la présente conférence pour proférer des interdictions de m'exprimer. Elles lui seront retournées par nos ancêtres angélisés et par le Tout-Puissant par-dessus tout sous forme de sanctions directes qu'il mesurera lui-même concrètement en se souvenant qu'en tant que fils de l'Afrique, fils du Mali, quand je parlais, il est venu contracter une dette ancestrale. Je voudrais commencer par le premier point qui a été abordé par le docteur Chogel Kokala Maïga, premier ministre du Mali, président du M5 RFP. Il a salué la victoire de Kidal par les forces armées maliennes. On ne peut que féliciter le premier ministre du Mali quand il salue la victoire de l'armée de son pays. D'autant plus que c'est une victoire qui joue un rôle fondamental dans l'histoire contemporaine et future de l'Afrique. Pendant plus de dix ans, la MINUSMA, les armées françaises, américaines, anglaises, les armées venues de tout l'Occident s'étaient installées au Mali au motif de combattre le terrorisme et de déloger les terroristes qui s'étaient installées au Mali à la suite de la grande déstabilisation de la Libye par l'OTAN en appui par les organisations terroristes Al-Qaïda et Etats islamiques. Pendant dix ans, les Maliens ont attendu la libération de Kidal. Ils ne l'ont pas vue. Il a fallu non seulement la révolution populaire du Mali mais que des révolutionnaires panafricanistes au sein des armées maliennes prennent le pouvoir en deux étapes. Une première étape qui conduit à la fin de la bourgeoisie comprador du régime d'Ibrahim Boubaka Keïta soumis à la France-Afrique. Une deuxième étape qui permet de rectifier la révolution panafricaine et bien du Mali. La rectification qui permet donc de déposer le colonel Bandao qui était entré lui aussi dans le ronronnement france-africain à la tête de l'État du Mali alors qu'il était question de le libérer de l'occupation néocolonialiste de l'occupation impérialiste. C'est à l'époque celui qui s'appelait le colonel Assimi Goïta aujourd'hui général d'armée qui va sonner l'estocade de la révolution panafricaniste des forces de défense et de sécurité du Mali s'unir au mouvement populaire incarné entre autres par le M5 RFP pour produire ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution du Mali-Koura qui éclaire toute l'Afrique. Lorsque le premier ministre Shogel Kokala Maïga mon aîné que je salue salue la victoire de Kidal ce qui m'a marqué hier en écoutant son discours et en réécoutant c'est qu'il ne semble pas prendre acte que cette victoire de Kidal ne garantit pas pour autant et définitivement la stabilité et la sécurité du Mali dans son allocution il se comporte comme si après la victoire de Kidal le Mali est en sécurité et tout va bien comme si après la victoire de Kidal il n'y a pas eu Tine Zawaten avec l'OTAN qui attaque ouvertement le Mali à travers son proxy l'Ukraine accompagnant Al-Qaïda l'État islamique l'Almée algérienne avec les complices sénégalais les aventuriers ambigus Ousmane Sonko et Diomaï Faye Docteur Shogel Kokala Maïga vous avez salué la victoire de votre grande armée à Kidal mais vous n'avez pas souligné la portée géopolitique de cette victoire car si vous l'aviez souligné vous auriez compris que la stabilité la paix et la sécurité du Mali ne sont pas encore assurés puisqu'il y a une Tine Zawaten et qu'à l'instant même où nous parlons l'alliance impérialiste otanienne prépare une agression massive majeure contre le Mali parce que le Mali a refusé de servir de base au commandement de l'OTAN en Afrique il a été décidé de lui faire payer le prix le plus cher vous n'en parlez pas suffisamment parce que dans votre argumentation vous voulez démontrer qu'après la victoire de Kidal c'est bon on peut organiser les élections c'est le premier point que je critique dans votre discours la manière de parler de Kidal est une manière d'occulter le fait que le Mali est en guerre la confédération de l'alliance des états du Sahel est en guerre elle ne peut pas organiser les élections dans ces conditions si vous pouvez organiser les élections dans ces conditions commencez par demander aux occidentaux d'organiser les élections en Ukraine où Zelensky est toujours président qu'ils organisent les élections dans leur pays chouchou qu'ils protègent comme la prunelle de leurs yeux et qu'on voit je conteste le premier argument de mon aîné le docteur Shogel Kokala Maega il a voulu faire de la victoire de Kidal la preuve que le pays est désormais stable je lui dis que la victoire de Kidal ne prouve pas que le pays est stable des batailles décisives se préparent elles auront lieu et le Mali a besoin de l'université du président Assimi Golta dans ces conditions voilà le premier point la deuxième partie de l'intervention du docteur Shogel Kokala Maega porte sur l'argument de la clarification il nous informe que depuis deux ans les militaires ne discutent plus avec lui et n'échangent plus avec lui personnellement en tant que quelqu'un qui regarde son discours sur les réseaux sociaux je n'ai aucun moyen de vérifier ce qu'il dit je ne crois pas que les millions de Maliens qui l'ont écouté sur les réseaux sociaux et la télévision etc elle est moyenne de vérifier que lui et le président Assimi Golta depuis deux ans ne se sont pas rencontrés pour discuter je n'ai aucun moyen d'accepter que ce que me dit mon aîné le docteur Shogel Kokala Maega est vrai je n'ai aucun moyen pourquoi ? parce que moi Franklin Yamsi ou à Cameroun je venais régulièrement au Mali et je l'ai vu plusieurs fois avec le président Assimi Golta vous ne pouvez pas tous les jours être en train de rencontrer quelqu'un le retrouver au palais on vous voit en photo avec lui et vous dites je ne l'ai pas rencontré ce n'est pas vrai moi je viens au Mali depuis plus de dix ans je vois en tout cas depuis 2021 que je viens au Mali je venais au Mali depuis 2012 enseigner à l'université catholique depuis que le nouveau pouvoir est venu chaque fois que je viens au Mali une semaine ne peut pas passer sans que je ne voie des preuves que le président Golta et le président et le premier ministre Shogel Kokala Maega se sont rencontrés donc personnellement je n'ai aucun moyen de prouver qu'ils ne se rencontrent pas mais j'ai un deuxième argument qui remet en cause le deuxième point de l'argumentation de mon aîné docteur Shogel quand on recoupe vos déclarations en cette année 2024 dans la presse vous avez régulièrement dit dans la presse qu'on ne peut pas envisager de calendrier électoral tant que le pays n'est pas stabilisé j'ai retrouvé des déclarations de vous en mai en juin et même en juillet 2024 dans lesquelles vous dites qu'on ne peut pas parler d'élection tant que le pays n'est pas stabilisé pourquoi disiez-vous cela si vous ne vous êtes pas concerté avec le président je demande aux maliens et aux maliennes de mener une enquête sur les déclarations de l'actuel premier ministre mon aîné le docteur Shogel plusieurs fois cette année 2024 il nous a dit qu'il ne peut pas y avoir de calendrier électoral tant que le pays n'est pas stabilisé en 2024 si dans cette année vous-même vous nous répétez ce que nous dit le président Goïta ce que nous disent les autres membres du gouvernement quelle raison avons-nous de croire que vous ne vous êtes pas concerté ça c'est le deuxième argument je ne crois pas que vous n'ayez pas eu l'occasion de vous parler personnellement je n'y crois pas parce que je vous ai souvent vu ensemble je vous ai souvent vu ensemble moi je ne sais pas comment on fait pour voir un président si ce n'est pas quand on est avec lui si vous dites que vous n'avez jamais été avec le président moi je ne vous crois pas je ne vous crois pas parce que moi je vous ai vu avec lui alors quand vous êtes avec lui et que vous lui parlez peut-être qu'il ne vous écoute pas comme vous voulez mais ce n'est pas la même chose que de dire on ne se parle pas moi je n'ai pas cette preuve mais il y a un troisième élément important vous dites que vous ne vous êtes pas parlé mais il y a eu en 2021 en décembre au Mali les ANR Assises Nationales de la Refondation du Mali et il y a eu les conclusions des ANR en 2021 qu'on dit les ANR que la refondation pouvait aller jusqu'à 5 ans ou bien je me trompe les Assises Nationales de la Refondation du Mali ont donné quittus à l'actuel pouvoir dont vous êtes vous-même une partie il a été donné quittus par les représentants du peuple malien pour que la transition aille jusqu'à 5 ans besoin on était en 2021 si la transition doit aller jusqu'à 5 ans par rapport à 2021 c'est à dire que vous pouviez commencer peut-être à vous plaindre en 2026 parce que les Maliens ont déjà dit au président Assimi Goïta on vous donne 5 ans les Maliens étaient même pour que le président Assimi Goïta fasse 10 ans au regard de la situation je me souviens du débat j'ai suivi le débat j'ai lu les journaux au Mali les Maliens parlaient même à un moment donné de 10 ans de transition le président Assimi Goïta fait partie de ceux qui ont refusé cela parce que 10 ans de transition c'est trop mais les Maliens ont dit jusqu'à 5 ans c'est à dire qu'à partir de 2021 le président Assimi Goïta il a une période qui va jusqu'en 2026 au moins pour redresser le pays pour le rendre gouvernable pour le rendre électoralisable c'est ce que j'avais compris c'est ce que j'avais compris donc mon cher aîné docteur comment pouvez-vous dire que vous ne vous êtes pas entendu avec vos camarades vos frères les militaires que vous ne vous êtes pas entendu avec le président Goïta et tous ses autres compagnons alors que les Maliens vous ont déjà dit la transition là ça peut aller jusqu'à 5 ans mais finalement est-ce que votre parole vous tout seul passe avant celle des Maliens réponse non réponse non les Maliens ont donné 5 ans depuis 2021 depuis décembre ils ont donné 5 ans à la transition alors quand vous dites ils ont prolongé la transition sans vous consulter est-ce que c'est vous qui représentez tous les Maliens moi j'écoute ce que les Maliens ont dit nous écoutons ce que les Maliens ont dit et les Maliens se sont exprimés aux ANR les ANR ne peuvent pas être remplacés par mon aîné le docteur Chogel Koukala Maïgal non vous ne pouvez pas remplacer les ANR ce n'est pas possible c'est là-bas que ça a été dit et le président Assimi Goïta et tous les membres du gouvernement malien savent qu'ils ont une lucarne qui va de 2021 à 2026 si en 2026 la situation n'est pas stable ils convoquent de nouveaux ANR et à ce moment-là il y a dialogue pour savoir si on prolonge ou si on organise des élections étriquées c'est vrai ou c'est pas vrai je ne parle que de ce que je sais ce que je ne sais pas je ne dis pas le texte de référence de la transition ce sont les résolutions des assises nationales de la refondation du Mali voilà mais pourquoi vous venez nous dire qu'on ne vous a pas consulté alors que les Maliens ont déjà décidé vous allez décider de quoi dedans les Maliens ont déjà dit il peut aller jusqu'à 5 ans il peut aller jusqu'à 5 ans c'est ce que les Maliens ont dit vous vous dites quoi dedans votre parole modifie quoi dans ce que les Maliens ont dit qu'est-ce que le président Assimi Goïta devrait négocier avec vous alors que les Maliens lui ont déjà donné de 2021 à 2026 et nous tous on a vu ça on était assis on a vu ça on était assis là on a vu donc je voudrais dire honnêtement ici que le deuxième argument de mon aîné le docteur Chogel Kokala Maïga est faux il n'a pas à être consulté sur la durée de la transition parce que les assises nationales de la transition ont déjà décidé maintenant on passe au troisième argument il souhaite une concertation avec ses frères les militaires et membres du gouvernement par rapport à l'avenir ça aussi ça n'a pas de sens l'avenir a été tracé par les ANR le troisième argument ne tient pas debout les ANR ont tracé l'avenir ils ont une période de 2021 à 2026 pour redresser le pays et si ça n'a pas été redressé de nouvelles assises convoquant toutes les Maliennes et tous les Maliens ces assises permettront de redéfinir éventuellement le calendrier c'est ce que j'ai compris quelles nouvelles assises notre aîné le docteur Chogel Kokala Maïga dans ces conditions revendique-t-il quelles nouvelles assises quelles nouvelles assises alors que le Mali est en guerre alors qu'on attaque le Mali à l'ouest au nord on l'attaque au sud on l'attaque à l'est on l'attaque par les airs le Mali est en guerre quelles nouvelles assises le docteur Chogel Kokala Maïga veut-il pour que lui soit content donc voilà ce que je pense des trois principales idées du discours de mon aîné le docteur Chogel Kokala Maïga les trois idées de son discours sont soit incomplètes soit fausses la première est incomplète il oublie de rappeler que le Mali est en guerre et que la stabilité n'est pas garantie la victoire de Kidal ne veut pas dire que le Mali est stabilisé au contraire de grandes batailles attendent le Mali et dans ces conditions il ne faut pas mettre la pression aux gens quand ils sont dans le feu dans la sueur et dans le sang deuxièmement deuxième idée le président et les militaires ne me consultent pas moi en tant qu'observateur ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai parce que je vous vois ensemble tous les jours maintenant s'ils ne vous parlent pas assez dans ce cas là il faut utiliser des médiations internes pour essayer de leur parler et s'ils ne veulent plus de vous comme premier ministre vous rendez votre tablier vous rendez votre tablier si on ne veut plus de vous 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 rendez compte que les gens ne sont plus ouverts envers vous démissionnez d'abord et puis devenez opposant mais vous ne pouvez pas être premier ministre et dire que le président ne parle pas avec vous alors qu'il n'y a même pas eu une semaine on vous a vu en train de prendre des médailles du président quand il mettait les médailles sur vous pourquoi vous ne lui avez pas dit mais président vous me donnez une médaille mais vous ne parlez pas avec moi non il y a un problème et puis la troisième idée il faut qu'on s'organise mais pourquoi organiser de nouvelles assises pourquoi pour qui qui a demandé ça c'est vous tout seul c'est vous tout seul donc on doit organiser ça seulement parce que le docteur Chogal n'est pas content mais vous vous avez déjà eu beaucoup vous avez été premier ministre il y a combien de Maliens qui auront été premier ministre alors que le pays est en guerre il y a combien et puis il y a combien de Maliens qui mériterait d'être premier ministre il y en a beaucoup et pourquoi on va réorganiser des assises nationales pour satisfaire un individu pourquoi non donc voilà mes observations sur les trois arguments de mon aîné maintenant je voudrais conclure ce propos en faisant remarquer que dès que le premier ministre Chogal a parlé toute la France Afrique s'est réveillée pour taper sur le Mali j'ai compté 35 journaux français européens américains qui sont tombés à bras raccourcis sur le Mali pour s'engouffrer dans la brèche et détruire l'image de marque de la révolution malienne je pose la question à mon aîné le docteur Chogal Kokala Maïga c'est ce que vous vouliez est-ce là l'objectif que vous visiez en parlant comme vous avez parlé le 16 l'objectif que vous visiez c'est de livrer le Mali à la vindique médiatique c'est de livrer le Mali à la vindique diplomatique j'ai vu comment ils sont très contents à Paris ils sont sortis ils sont en train de s'égosiller tout le monde rigole sur nous on se moque du Mali on se moque de l'Afrique à cause de votre division affichée mon cher aîné c'était pas mieux de déposer votre tablier de premier ministre de vous reposer à la maison vous avez beaucoup travaillé que de livrer votre pays à la vindique médiatique de ces vautours de ces charognards qui attendent une seule occasion pour nous tuer tous parce que dans toute cette affaire cher aîné nous tous on a compris votre problème vous voulez être président je sais même pas pourquoi pourquoi vous pouvez même pas dire ça calmement vous voulez être président dans ce cas bon démissionner de la primature et préparer votre candidature c'est votre droit de vouloir être président démissionner de la primature devenez opposant politique comme Issa Khaounjim comme Boubou Sissé comme Moussa Mara et consorts et puis vous attendez quand les élections auront lieu vous déposez votre candidature si vous gagnez vous présidez mais pourquoi livrer le Mali après le formidable travail que vous avez abattu aux côtés de votre jeune frère le président Asimé Goïta pourquoi livrer le Mali à la moquerie de ses ennemis j'ai eu mal et honte après votre discours je vous le dis honnêtement cher aîné j'ai eu mal et honte parce que si j'avais été à votre place je me serais contenté de démissionner j'aurais écrit au président pour lui dire je trouve que nous ne communiquons pas assez je ne suis pas utile pour vous voici ma lettre de démission laissez-moi rester à la maison m'occuper de mes mémoires ou de ma future campagne quand vous estimerez qu'on peut organiser les élections je serai candidat parce que je crois que je peux apporter quelque chose comme président mais pourquoi gâter avant de partir docteur pourquoi vous gâtez pourquoi vous voulez gâter avant de partir est-ce que vous voyez les conséquences qui va y avoir dans le pays est-ce que vous voyez que votre division est la faille dans laquelle tous les hiboux j'ai vu Serge Daniel qui s'est réveillé à Dakar avec ses yeux globuleux habités par des esprits maléfiques des vibrations méphitiques méphistophéliques sataniques Serge Daniel a retrouvé du recoulement globulaire pour parler du Mali ils sont sortis de la nuit les jeunes Afriques les TVSEC les France 24 c'est tout le monde qui fait ses choux gras or le Mali c'est la lance de l'Afrique en lutte pour sa libération pourquoi faites-vous cela cher aîné vous remarquerez l'estime et le respect que j'ai pour votre personne parce que si je n'avais pas eu la chance de vous connaître et de mesurer la qualité de votre personnalité j'aurais utilisé des mots plus durs et je ne peux pas me le permettre parce que vous avez servi le Mali je vous dois ce respect et je demande aux Maliennes et aux Maliens de vous garder ce respect mais pourquoi faites-vous cela pourquoi faites-vous cela dans des moments comme ceci si on n'est pas content on démissionne on démissionne on n'offre pas à RFI à France 24 à TV5 à Jeune Afrique à la Voix de l'Allemagne à CNN on n'offre pas à tous ces gens-là le sang la sueur et les larmes des Maliens et des Africains à lécher la deuxième observation que je veux faire c'est que maintenant vos idées que vous avez développées sont des photocopies de celles de Moussa Marat le sprinter de Paris l'homme qui a battu la vitesse de Ben Johnson ici à Vickry quelle est la différence entre Moussa Marat et vous après ce que vous dites Moussa Marat lui aussi dit qu'on ne l'a pas consulté ah lui le grand Moussa Marat comment lui peut être assis à Bamako et puis le président Assimi Goïtien ne vient pas le voir pour lui dire Moussa Marat qu'est-ce qu'on doit faire hé sans toi on n'est rien et lui Moussa Marat c'est lui qui va donner les orientations n'est-ce pas dans le même esprit que Issac Aounjim fatigue les gens à Bamako avec ses déblatérations né Issac Aounjim si vous ne m'avez pas consulté vous allez voir je vais coumer dans tous les sens vous allez voir je vais mélanger le coin n'est-ce pas le même défi qui fut lancé au peuple malien et à ses dirigeants actuels par l'imam Neymar de Badalabougou comme les maliens l'appellent Diko qui maintenant a fui et qui est en Algérie avec les terroristes lui aussi il disait qu'on devait venir le voir pour que lui Diko il donne les orientations pour qui se prenait-il est-ce que le Mali est-ce que l'Afrique c'est l'affaire d'un seul individu pour que lui tout seul on bloque tout le pays pour venir le voir et lui dire on fait comment voilà le malheur dans lequel nous sommes donc mon observation est que après son intervention on a du mal à distinguer les critiques du premier ministre le docteur Sogal Kokala Maega des critiques de Moussa Mara des critiques de Boubou Sissé on a du mal à distinguer cela des critiques de Oumar Mariko on a du mal à distinguer cela des critiques de l'imam Diko et j'ai noté une phrase qui m'a fait frodo dans le discours du docteur Sogal Kokala Maega la phrase qui m'a fait frodo c'est quand il a dit tout le monde doit venir participer on doit récupérer tout le monde on doit écouter tout le monde quoi ? on doit écouter tout le monde les néocolonialistes français on doit les écouter les terroristes d'al-qaïda et de l'état islamique maintenant on doit les écouter docteur Sogal ils ont leur parole à dire sur ce que le Mali va devenir on doit écouter les renégats qui sont allés prendre des francs effets pourris pour attaquer le Mali on doit les écouter on doit écouter tout le monde docteur Sogal Kokala Maega ça devient une révolution foutoire une révolution bordel une révolution aux quatre portes ouvertes aux quatre vents de la terre depuis quand une révolution sérieuse a été faite en mélangeant les torchons avec les serviettes en mélangeant le bon grain et l'ivraie depuis quand une authentique révolution a été faite dans la confusion paradoxalement le discours du docteur Sogal Kokala Maega a sémé encore plus de confusion parce que les Maliens et les observateurs étrangers du Mali se demandent avec qui il est pour parler comme il parle avec qui est-ce qu'il est jusqu'ici nous savions qu'il est avec le président Asimi Goïta que ses véritables compagnons sont les combattants de la révolution malienne mais là à partir du moment où il parle là et que les thèmes de son discours sont des photocopies des bavardages de Aïnéa Kamara le renégat qui s'est autoproclamé président du Mali depuis la Côte d'Ivoire où va-t-on cher aîné Sogal Kokala Maega où va-t-on sur qui comptez-vous pour dire cela je viens à ma dernière idée d'une certaine façon moi j'ai compris la locution de mon aîné le docteur Sogal Kokala Maega comme une menace qui est faite aux autorités de la transition pour dire si vous ne faites pas ce que je veux je vais sortir la foule contre vous je vais reprendre la révolution contre vous puisque plusieurs fois il est revenu à la date du 18 août 2020 plusieurs fois il a cité la date du 18 août 2020 comme si lui il était sûr que le peuple malien c'est lui qui a la télécommande et que s'il appuie sur la télécommande le peuple malien sort et chasse le président Asimigoyta je voudrais dire à mon aîné le docteur Sogal Kokala Maega que son analyse est erronée l'imam Mahmoud Diko lui aussi pensait qu'il possédait la télécommande du peuple malien jusqu'au jour quand il a appuyé la télécommande le peuple malien n'a pas bougé et c'est là où il a compris que sa télécommande avait été débranchée même déchargée il n'y avait pas de pile dedans je recommence mon frère est né le docteur Sogal Kokala Maega est en train de tomber dans le piège de penser qu'il possède la télécommande cette affaire de la télécommande il faut se méfier de ça quand tu crois que tu la possèdes c'est le jour où tu appuies dessus que tu te rends compte que tu ne la possèdes pas parce que quand tu appuies dessus et puis le peuple ne réagit pas comme tu veux tu te retrouves avec une télécommande et la télé qui est noire vous avez compris dans sa manière de parler le samedi habillé en uniforme militaire et rappelant les événements du 18 août 2020 il a donné l'impression que les troupes du 18 août 2020 sont à sa disposition et qu'il peut porter l'estocade contre le pouvoir attention quand vous dites ça si vous n'avez pas les moyens de le faire voici le chemin de l'enfer je ne crois pas que les troupes du 18 août 2020 soient rassemblées aujourd'hui derrière le premier ministre Shogel Kokala Maïga président du M5 RFP je pense que ces troupes sont massivement rassemblées derrière le président Asimé Goïta pourquoi ? parce que il est au travail pour la libération du Mali au moment où ses frères du Niger et du Burkina face au Lyon confiaient la responsabilité de président de la confédération de l'alliance des états du Sahel ce n'est pas à ce moment que le docteur Shogel Kokala Maïga devait s'attaquer à lui comme il l'a fait tout en prétendant qu'il ne le faisait pas ce qui est à mon avis encore plus répréhensible la charge du samedi 16 c'était contre le président Goïta bien sûr le docteur Shogel Kokala Maïga a veillé à dire que lui il respecte le président comme moi-même je dis que je le respecte mais moi je ne suis pas du gouvernement malien je suis un intellectuel un analyste politique je critique et je donne mon point de vue alors que lui il est membre du gouvernement il est le chef du gouvernement et il est le numéro 2 de l'exécutif du Mali tant qu'il n'a pas été déchargé de ses fonctions de premier ministre donc il a bel et bien attaqué le président Assimi Goïta or il aurait pu s'exprimer peut-être comme cela après avoir démissionné quelle est l'image qu'on donne de l'état malien en étant le premier ministre du Mali et en tansant le président malien qui est le chef de l'exécutif et je le rappelle à ceux de mes frères qui ne connaissent pas la hiérarchie des pouvoirs politiques j'ai lu plusieurs de mes frères en tout cas certains partisans de mon aîné le docteur Shogel Kokala Maïga qui ont dit ah il s'est exprimé il est le chef de l'exécutif non le chef de l'exécutif c'est le président de la transition chef de l'état le général d'armée Assimi Goïta l'exécutif l'exécutif là au Mali il a une seule tête elle s'appelle le général d'armée Assimi Goïta c'est lui le chef de l'exécutif c'est pas Shogel Shogel n'est pas chef de l'exécutif relisez votre constitution relisez votre constitution avant de sortir sur les réseaux sociaux le docteur Shogel n'est pas le chef de l'exécutif il exécute les instructions du chef de l'exécutif à savoir le président chef de l'état donc son discours du 16 est un acte d'insubordination le discours du docteur Shogel Kokala Maïga mon néné premier ministre c'est un acte d'insubordination au chef de l'exécutif et dans un régime politique correct lui-même devrait en tirer les conséquences on ne devrait même pas lui demander de démissionner c'est lui-même qui devrait donner sa lettre quand tu as fini de dire ce que tu as dit là toi-même tu prends ta lettre et tu t'en vas donner vous comprenez alors Alassane Draman Ouatera est heureux selon les renseignements qui me parviennent monsieur est heureux il a abusé de son vin rouge habituel et de ses côtelettes de porc il est très content ils sont contents tous les voyous de la France-Afrique ils boivent du petit lait ils estiment que le docteur Shogel Kokala Maïga les a rejoint mais moi je voudrais dire pour finir à mes frères et soeurs qui vivent au Mali et qui savent des choses que je ne sais pas dans la situation actuelle que traverse le Mali seul un cas de haute trahison du président Assimi Goïta pourrait lui valoir une telle contestation si nos frères et soeurs maliens s'amusent à remettre en cause les acquis de la révolution et de la transition sur la base des arguments que j'ai entendus du docteur Shogel Kokala Maïga ils vont se maudire eux-mêmes jusqu'à la 50ème génération le seul cas de figure où on peut objecter contre le président Assimi Goïta comme l'a fait le docteur Shogel Kokala Maïga c'est au cas où il est traître à la nation malienne un cas qu'on peut comparer éventuellement à celui de Mohamed Bazoum qui à un moment donné s'est mis à soutenir les terroristes contre son armée ce n'est que dans ce cas extrême qu'on peut comprendre qu'une autorité malienne se dresse et dise non au président et cela publiquement à ce que je sache toutes les critiques qu'on peut faire au pouvoir du président Assimi Goïta qui n'est pas un pouvoir parfait je ne suis pas venu vous dire ici que tout se passe bien que les Maliens sont heureux que vraiment vraiment il n'y a rien à dire Assimi Goïta c'est Dieu sur terre non je ne suis pas un laudateur je suis un admirateur rationnel raisonnable et critique je sais que mon peuple le peuple africain du Mali traverse des moments difficiles qu'il y a des problèmes qui persistent au niveau de la qualité de vie au niveau de la sécurité au niveau de l'emploi au niveau de la santé au niveau de l'éducation il y a des problèmes qui persistent mais le pays traverse une situation exceptionnelle c'est sa véritable guerre de libération la libération que les Maudiboké n'ont pas pu obtenir c'est celle qu'Assimi Goïta est en train d'obtenir pour cette cause de la souveraineté de la défense et de la sécurité il faut faire une hiérarchie des priorités il y a des contradictions principales et il y a des contradictions secondaires la contradiction principale c'est la souveraineté la contradiction principale j'ai oublié même de lancer mes amis côté TikTok la contradiction principale c'est la souveraineté c'est la sécurité c'est la défense c'est ça la contradiction principale la contradiction principale c'est celle que le président Assimi Goïta est en train de résoudre il n'y a aucune raison de le fragiliser de tenter de le fragiliser dans ces conditions car les carrières personnelles dans un pays en guerre comme le Mali qui plus est un pays qui n'est pas en guerre que pour lui-même mais en guerre pour l'émancipation de l'Afrique les contradictions secondaires ne peuvent jamais prendre le pas si on est à rationner les raisonnables sur les contradictions principales je voudrais appeler donc pour finir le docteur Shogel Koukala Maïga mon aîné à se remettre en cause à prendre le temps du recul et de la réflexion et à se demander si l'indépendance la souveraineté la sécurité la défense du Mali ne valent pas plus que le poste de président de la république qu'il ambitionne d'occuper je pense qu'en première et dernière analyse le docteur Shogel Koukala Maïga s'accordera à dire que la défense la souveraineté la sécurité la prospérité des maliens sont prioritaires par rapport à son ambition de parachever sa carrière politique par le poste de président de la république les ambitions personnelles font partie des contradictions secondaires dans la situation actuelle c'est un militaire de la trempe du président Assimi Goïta qui doit diriger le Mali parce que le Mali traverse les flammes des enfers dans la situation actuelle qui est une situation d'exception comparable à la situation de la France sous l'occupation nazie la résistance malienne le peuple malien doivent s'unir autour de la transition autour du président Goïta car les flammes de l'enfer que l'Afrique traverse c'est une affaire d'au moins une à deux décennies qui se préparent devant nous c'est une à deux décennies de luttes qui sont ouvertes devant nous ne croyez pas que du jour au lendemain l'OTAN va nous lâcher ne croyez pas que du jour au lendemain ils vont arrêter de nous harceler aux frontières avec l'Algérie la Mauritanie le Sénégal aux frontières avec la Côte d'Ivoire de Ouattara Draman rien n'est terminé au contraire tout a commencé dans les conditions actuelles le bon sens veut qu'on soutienne l'amour du Mali et de l'Afrique veulent qu'on soutienne le président Assimi Goïta je demande donc pardon je dis Sabari en aîné Chogel Kokala Maïga pardon arrêtez l'hémorragie pardon arrêtez de faire pleurer toute l'Afrique et de faire rigoler la France Afrique arrêtez de faire qu'on se moque de nous arrêtez de nous humilier par cette division à propos des postes car des millions d'Africains qui vous soutiennent n'ont aucun poste et ne vous ont demandé aucun poste pour vous soutenir arrêtez de nous jeter par terre alors que le monde entier nous admire pour avoir obtenu le retrait pacifique sans délai des troupes néocolonialistes françaises du sol malien du sol burkinabé du sol nigérien laissé continuer à s'accomplir le destin de l'Afrique et le destin de l'Afrique mon cher René Choguel Kokala Maïga vous pouvez le servir sans être président de la république on n'est pas obligé d'être président de la république pour réussir sa vie écrivez ça on ne doit chercher ce poste que quand on est convaincu que celui qui est n'est pas la hauteur on ne doit chercher le poste de président de la république que quand on est convaincu que celui qui est n'est pas la hauteur et vous docteur Choguel Kokala Maïga ne pouvez pas dire que le président Asimigoïta n'est pas la hauteur donc vous ne pouvez pas tant que lui il est là chercher ce poste vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas chercher le poste de président de la république alors que vous savez que le président Asimigoïta fait le travail c'est ce que j'ai dit à nos frères qui tentent de renverser le capitaine Ibrahim Traoré président du Faso au Burkina pourquoi voulez-vous être président si celui qui préside préside tellement bien pour le pays qu'est-ce que vous allez apporter de plus que lui regardez le président Abdour Rahman Chani au Niger regardez il réduit de 50% les frais de santé il améliore les conditions de vie de ses compatriotes il bitume il ennoblit le Niger il rebaptise les rues de son pays pour donner gloire au véritable martyr vous voulez le remplacer pour faire quoi de mieux je m'adresse là au rebelle nigérien vous voulez remplacer le président Tchanila vous allez faire quoi de mieux pour le Niger que lui un proverbe de mon pays natal dans la langue Douala qui est une langue Congo au pays de ma mère Majos Andwala on dit Mouna nyongo abu kite owa bambe lemo konda si tu vois que ton frère te dépasse porte sa chaise Mouna nyongo ton frère abu kite owa te a dépassé porte sa chaise bambe lemo konda ce n'est pas parce que le docteur chogel kokala maïga est notre aîné et l'aîné de notre cadet à tous le président Assimi Goïta parce que moi je suis plus âgé que le président Assimi Goïta ce n'est pas pour cela qu'il est mieux placé pour diriger le Mali parce qu'il nous dit ce que lui peut faire à la tête du Mali que le président Goïta n'est pas en train de faire et si c'est ce qu'il veut dire mais qu'il attende quand les élections seront ouvertes qu'il attende quand les élections seront ouvertes et il pourra donc challenger son cadet pour dire que lui il pense pouvoir être un meilleur président mais actuellement le meilleur président possible pour le Mali il est calé dans le fauteuil et il fait correctement le travail le travail n'est pas parfait nul n'est parfait sur cette terre le président Assimi Goïta doit constamment se remettre en question et améliorer son art politique mais une contestation comme celle-ci est une balle tirée au pied de la nation malienne ce n'est pas acceptable ce n'est pas à encourager je suis donc intervenu aujourd'hui pour appeler le peuple malien à se rassembler plus fortement autour de son leadership car les néocolonialistes et les impérialistes cherchent à s'engouffrer dans la faille ouverte samedi par les propos du docteur Shogel Kokala Maïga mon aîné je me suis exprimé aujourd'hui pour demander à tous les sages du Mali d'encourager la communion des frères la communion des authentiques révolutionnaires maliens à tous ceux qui en Afrique ont une parole qui pèse d'encourager nos dirigeants au Mali à ne pas se désunir à ne pas s'entretuer parce que l'Occident néocolonialiste et impérialiste ne rêve que de voir les maliennes et les maliens s'entretuer et c'est ce qu'ils veulent organiser depuis leurs sanctions inhumaines de la CDAO les nombreuses tentatives de coup d'état le financement qu'ils donnent à Al-Qaïda et l'état islami contre nous en Afrique tout ça c'est pour que nous nous entretuions donc arrêtons de faire comme si nous ne savons pas ce que nous risquons si nous nous divisons celui qui est au pouvoir et qui n'est pas content de la place qu'on lui a donnée c'est déjà pas mal il a été premier ministre pendant 3 ou 4 ans il n'y a pas de problème il s'assoit et il regarde parce que le pays est en guerre tant qu'on n'a pas réglé la question de la guerre la question de la stabilité la question de la sécurité tant qu'on n'est pas sorti des fouches codines du néocolonialisme monétaire etc s'il vous plaît arrêtez de bassiner les Africains avec le harcèlement aux élections bâclées halte aux élections bâclées en Afrique halte aux élections cosmétiques artificielles soporifiques qui permettent ensuite au FMI et à la Banque mondiale de venir persécuter les Africains manipuler les Africains diviser les Africains financer la Charlie halte à la manipulation pseudo-démocratique halte à tout cela c'est ce que je voulais dire à mon aîné le docteur Chogel Kokala Maïga ma profonde déception je peux comprendre qu'il ait des frustrations puisqu'il est sur le terrain il vit des choses mais je ne peux pas comprendre qu'il fasse en mondovision ce qu'il a fait à Bamako une démission aurait été plus digne plus noble pour exprimer un désaccord profond que l'exposition du pays à la division et une incitation à la division j'ai observé le public pendant le discours de mon aîné le docteur Chogel Kokala Maïga le public applaudissait très fort dans la première partie de son discours quand il parlait de la victoire à Kidal mais quand il est entré dans la deuxième partie avec sa clarification qui est devenue en réalité une source de confusion alors qu'il pensait que cette clarification devait lever la confusion l'applaudimètre a baissé et vers la fin du discours il y a quelqu'un qui passait tout le temps derrière lui pour mettre un papier j'imagine que sur ce papier il était écrit c'est bon comme ça c'est bon comme ça Iko Kani c'est bon comme ça monsieur le premier ministre cher docteur Iko Kani vous avez tellement bien travaillé pour le Mali que nous vous supplions de ne pas gâter le bien que vous avez fait par une ambition surnuméraire une ambition démesurée qui vous pousse à penser qu'avant d'entrer dans la tombe vous devez être appelé président de la république du Mali il y a des rêves personnels qui ne correspondent pas à la réalité quintessentielle de l'histoire il faut savoir distinguer la mythologie personnelle c'est à dire le fantasme personnel et tout ce que nous disent les marabouts qui nous aiment tellement surtout quand on leur donne l'argent il faut distinguer cela de la réalité politique la réalité historique qui demande un très grand détachement par rapport à la chose du pouvoir je pense que le docteur Chogel Kokala Maïga a en lui des réserves d'intelligence pour pouvoir remettre en cause le pas de côté qu'il a posé samedi et je demande à notre frère le président du Mali à Simi Goïta de privilégier toutes les solutions qui vont limiter la casse qui vont préserver le plus grand rassemblement possible des maliennes et des maliens car la bataille est rude et l'ennemi est impitoyable avec les cases divisées que la colère que la contrition n'habite pas les décisions du président à Simi Goïta qu'il regarde calmement les choses et qu'il voit ce qu'il est bon de faire dans l'intérêt supérieur du peuple malien entendu que le peuple malien dans sa constitution a marqué son intérêt supérieur pour le peuple africain oui je conclue cette conférence en vous disant j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré après avoir écouté la totalité du discours de mon aîné le docteur Choguel Kokala Maïga à Bamako j'ai pleuré pour nous autres qui connaissons l'exil politique dans notre pays natal le Cameroun il n'y a rien de plus terrible que de se retrouver dans les terres adoptives africaines au coeur de ses frères divisés imaginez ce que ça signifie pour quelqu'un qui est exilé politique de son pays natal le Cameroun et qui est un fils adoptif du Mali de devoir maintenant composer avec un Mali où le docteur Choguel Kokala Maïga me dit que lui et son frère le président Assimi Gontia ne se parlent pas est-ce que vous imaginez le malaise dans lequel vous placez les compagnons de la révolution est-ce que vous voyez comment c'est difficile et comment les néocolons se moquent de nous actuellement ayez pitié de l'Afrique laissez l'affaire de poste pardon regardez le pays et si vous êtes fatigué parce que vous attendiez un poste particulier qu'on ne vous a pas donné bon consacrez-vous à autre chose dans la vie on peut faire autre chose il n'y a pas un seul poste qui permette à l'être humain de se réaliser il y en a beaucoup actuellement en mon âme et conscience je suis convaincu que même si on devait organiser une élection aujourd'hui les maliennes pardon et les maliens auraient intérêt à voter pour le président Assimi Gontra ils auraient intérêt à voter pour lui le pays est dans une situation où c'est un militaire de sa trempe qui doit le diriger et il faut que notre aîné le docteur Shogel Kokala Maïga prenne acte de cela c'est parce qu'il n'a pas accepté que le président Assimi Goyta est le président qu'il est pressé qu'on bâcle les élections parce qu'il croit qu'il va pouvoir crapahuter à gauche et à droite et gagner mais parfois vous gagnez même les élections pour le malheur de votre pays Ibrahim Boubaka Goyta a gagné les élections pour le malheur du Mali à quoi sert-il au Mali qu'Ibrahim Boubaka Goyta a été président après tout ce qui s'est passé si rétrospectivement paix à son âme on lui redonnait la vie et on lui demandait d'être président du Mali est-ce que vous êtes sûr que le président Ibrahim Boubaka Goyta accepterait normalement il n'accepterait pas s'il voyait tout ce qu'il allait souffrir dans cette présidence avant de quitter ce monde il dirait laissez-moi j'ai été premier ministre j'ai été président de l'Assemblée nationale c'est bon mais chacun de nous est responsable en dernière mesure des conséquences de ces actes chacun de nous est responsable en dernière mesure des conséquences de ces actes chacun de nous est responsable en dernière mesure des conséquences de ces actes que la paix l'amour l'unité règne sur le Mali que la paix l'unité l'amour règne sur l'Afrique et que les Africains soient unis pour résister contre leurs ennemis communs et non pas pour s'entretuer entre eux. Oui, je conclue en disant, les trois arguments avancés par le docteur Shogel Kokala Maïga le samedi 16 novembre 2024 pour justifier ces critiques au président de la transition, chef de l'État, Asimi Goïta, et à ses compagnons militaires ne m'ont pas convaincu. Un, parce qu'après la bataille de Kidal, il y a Tine Zawaten et il y a d'autres enjeux. Le Mali est toujours en danger. La stabilité n'est pas encore arrivée. Deux, quand il dit qu'il ne dialogue pas avec le président, nous on n'a aucun moyen de vérifier ce qu'il dit. Parce que nous le voyons souvent avec le président. Nous avons des images de lui avec le président. Et ce qu'il dit, c'est que depuis deux ans, il ne dialogue pas avec le président. On se demande comment le gouvernement malien a pu fonctionner dans ces conditions. Trois, quand il dit qu'il faut organiser de nouvelles assises pour définir les élections de la transition, etc., nous ne le suivons pas. Parce que l'ANR a déjà décidé. En 2021, que la transition pouvait aller jusqu'à cinq ans. Donc on n'a pas à consulter quelqu'un encore. Les élections présidentielles peuvent être organisées dans un délai qui va de 2021 à 2026. Et c'est ce que je voulais dire. J'ai dit en prenant la parole au départ de cette conférence que je demandais, pardon, à chaque Malienne et à chaque Malien que mes propos pourraient avoir excédé. Mais attention, ce n'est pas parce que je veux retirer mes propos. C'est parce que je les maintiens quand même. Et si j'ai tort, faites des conférences pour prouver que j'ai tort. Si j'ai raison, faites des conférences pour prouver que j'ai raison. Et voilà ce que je voulais dire. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu éclaire les dirigeants du Mali. Que Dieu ramène vraiment à la raison notre aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga. Et que s'il veut se séparer de ses compagnons, cela se fasse à l'amiable. Parce qu'il a quand même, il a servi le Mali. Et je ne voudrais pas vivre ce spectacle de lui et ses cadets. Je ne voudrais pas vivre ce spectacle de lui et ses cadets. Diviser ce spectacle-là ne nous honore pas. Il n'honore pas, eh bien, l'Afrique. C'est ce que je voulais dire. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification. Pour ne rien rater. Retrouvez KDVK sur Youtube, Facebook, Facebook, Facebook.